Bonjour Fatima, Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Hichleff, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous. Alors on est à un peu plus de deux mois de la livraison de la date, de livraison des grands projets de stations de dessalement d'eau de mer, cinq stations de 300 000 m3 chacune. Alors aujourd'hui, à deux mois, où on sent les travaux, Monsieur Hichleff ? Où en est le taux d'avancement ? Presque trois mois, pas vraiment deux mois, chaque jour compte dans ces méga projets, dans ce programme qu'on peut d'ores et déjà dire que c'est un méga programme algérien, comme vous avez si bien dit 300 000 m3 pour chacune. Donc c'est un programme qui va produire 1,5 million de m3 jour. Donc, comme vous le savez, et nous avons déjà communiqué sur ça, le grand challenge de ce programme et sa spécificité était non seulement par sa capacité de production, mais par ses délais. Nous devons savoir que les délais contractuels qui sont de 25 mois de réalisation sont déjà un record par rapport à ce qui se faisait avant, y compris avec des associations, avec de grandes entreprises étrangères, leaders à l'échelle mondiale. On doit savoir que des 200 000 m3 se faisaient dans des délais entre 36 et 52 mois. Et c'était des délais énormes. Mais comme les changements climatiques qui affectent l'Algérie, l'urgence est là. Nous avons déjà réalisé un challenge avec le programme d'urgence. Le premier bateau cassé en 6 mois, le Marsa en 11 mois et Corso en 18 mois. Et pour celle-ci, elles en sont où aujourd'hui ? Ici, nous sommes à la dernière phase, comme tous nos amis auditeurs et auditrices peuvent le constater, y compris sur le site web de Alger Energy Company, AEC.dz, où on est en train, chaque mois, de montrer l'évolution par suivi drone de ces méga-stations. Nous sommes à la dernière phase. C'est la dernière phase et c'est la phase critique, c'est la phase de l'équipement, le début de montage pour aller vers la phase de pré-commissionning et on commence les essais sur les stations. Nous travaillons d'arrache-pied nuit et jour. Donc, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout le monde est dedans, donc les grandes réalisations sont là. La réception déjà des équipements a commencé il y a quelque temps déjà. Nous avons commencé à installer quelques équipements électriques. Nous attendons et nous sommes toujours en train de réceptionner presque au quotidien. On doit savoir un détail. Les auditeurs doivent le savoir. Les équipements qui sont mis dans ces stations, ce n'est pas des équipements standards qu'on trouve dans des vitrines. C'est des équipements qui sont faits à partir d'un design, d'une conception. C'est pour ça que nous insistons à chaque fois que ce projet est fait de trois phases. On appelle ce genre de projet EPC, Engineering, Procurement and Construction. Donc, la première phase que les gens ne voient pas quand le terrain est nu, c'est la partie la plus importante, c'est l'engineering. C'est là où on fait la conception, le design de nos stations. Et c'est à partir de la fin de cette première phase qu'on peut passer nos commandes. Alors, justement, les premières commandes, elles ont été réceptionnées, les premières installations, les pompes ont donc été réceptionnées. Au mois de septembre dernier, on a reçu les premières commandes qui sont venues ou qui sont arrivées du Japon. Est-ce que ça se poursuit ou on sent justement ces livraisons ? Déjà, ce n'est pas les premières commandes. Il y avait des équipements qui sont... C'était les premières pompes, pour préciser. Voilà. Il y a d'autres équipements qui sont déjà arrivés. La mesure ou les mesures qui ont été prises via un pont aérien concernant ces pompes, nous devons savoir que la conception d'une pompe à la commande prend 14 mois. 14 mois, 14 mois pour la construction d'une seule pompe. Donc, les hautes autorités ont pris la décision de ne pas prendre de risques, de risques d'avoir des retards, des risques. Nous savons tous que tous les impératifs que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à l'échelle internationale, un détournement d'un fret maritime, un simple détournement nous fera retarder de un mois supplémentaire. Donc, nous avons pris la bonne assurance. Un pont aérien fait réduire considérablement les délais. Donc, nous avons commencé à recevoir ces équipements qui sont généralement liés aux quatre SDEM, sauf celle d'Oran, qui a acheminé ses propres pompes dans les délais. Et nous continuons à le faire afin de respecter au maximum les délais contractuels. Donc, ça se poursuit. Oui, ça se poursuit. De jour en jour, on réceptionne quotidiennement des équipements. Donc, il y a une programmation via fret maritime qui a été d'ores et déjà faite depuis un moment. Mais pour les urgences, nous prenons l'assurance de faire ça par voie aérienne. Alors, vous l'avez dit, M. Hichlef, c'est des projets structurants, c'est des projets très importants. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des entreprises algériennes qui sont impliquées avec vous comme sous-traitants peut-être dans ces projets des cinq grandes stations de dessalement ? Mais c'est la spécificité historique de ces projets-là. On doit savoir que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, et via une volonté politique très forte qui a permis ça, nous avons élaboré ce méga programme pour la première fois par des entreprises algériennes. Les entreprises algériennes qui sont dans l'ensemble des filiales du groupe Sonatra, qu'on parle de GCB, GTP, ENAC, SRP, et aussi de COSIDER canalisation. Ces entreprises qui font aussi de la sous-traitance avec des entreprises algériennes. C'est ce moment que je définis comme historique dans l'histoire du dessalement d'eau de mer et de l'entreprise algérienne d'avoir fait et réalisé ce programme avec des normes qui ne sont pas différentes avec ce que les autres entreprises étrangères faisaient encore mieux dans ce qui concerne les délais. Notre but déjà initial était non seulement de réaliser ça à 100% algérien. Quand je dis à 100% algérien, c'est les entreprises, c'est la construction, c'est les ressources humaines algériennes, et aussi cela a permis de réduire le coût. Quand on parle de réduire le coût, certes, on fait les coûts de réalisation de ce genre de stations sont aux normes internationales, mais il faut savoir qu'une grande partie qu'on transférait à l'étranger en devise étrangère ne se fait plus aujourd'hui. Ce qui a réduit le transfert en dollars ou en euros à plus de 60%. Cela nous a permis d'économiser plus de 65% des devises. Donc, parce qu'une grosse partie de la construction et de la réalisation se fait ici, en Algérie, en DINAR. Il y a encore un autre projet qui est à l'étude en ce moment. C'est pour la production des membranes et qui pourrait encore nous faire gagner en matière de transfert de devises. Alors, où en est ce projet, M. Heschleff ? Donc, premièrement, AEC filiale Sonatrack est un outil de l'État. Et quand on est un outil de l'État, on doit être un outil efficace. Donc, pour l'être, il faut prévenir et non pas que réaliser parce que le domaine où nous travaillons, le dessalement d'eau de mer, c'est un domaine qui bouge très vite. Donc, il y a une évolution technologique. Donc, nous devons aujourd'hui, AEC est doté d'une direction de développement. Donc, une direction de développement qui anticipe l'avenir. L'anticipation de cet avenir est réduire les coûts. Nous savons tous que les membranes sont le consommable le plus cher. Et ce qui coûte le plus cher dans la production ou l'exploitation de ces stations. Pour cela, notre direction de développement a lancé plusieurs études sérieuses et avec plusieurs potentiels partenaires afin d'aller et de produire ces membranes ici localement. On doit suivre un schéma logique comme on l'a suivi dans le dessalement d'eau de mer. Le dessalement d'eau de mer, nous ne l'avons pas commencé à nous seuls. Nous avons commencé cela en partenariat avec des étrangers, des leaders dans le domaine. Nous avons acquis cette expérience et ce savoir-faire. Ce savoir-faire qui a été transmis vers les Algériens. Donc, on est passé par une gestion étrangère à une gestion algéro-étrangère. Puis, aujourd'hui, on est à une gestion 100% algérienne. Donc, c'est la même chose pour les membranes. Donc, nous sommes en pourparler avec plusieurs potentiels partenaires étrangers afin de produire ces membranes. Mais nous savons très bien ce qu'on veut. Car on ne veut pas une production, comment dirais-je, je vais qualifier cela, une production, elle est semi-finie ou presque finie ici en Algérie. Mais nous avons exigé, pour parler avec les potentiels partenaires, que cette production soit faite à partir de l'Algérie, y compris la matière première. Parce que notre direction de développement, lors des analyses de production de ces membranes, a trouvé que l'essentiel des matériaux et de la matière première, qui composent cette membrane, est disponible ici en Algérie et produit par des entreprises algériennes. M. Hachlef, nous avons parlé aujourd'hui de ces projets qui sont lancés par AEC pour réduire les coûts de production. C'est les stations de dessalement d'eau de mer qui sont très coûteuses, sont des projets assez coûteux. Quoique vous l'avez précisé, l'Algérie a déjà fait des économies en la matière et elles sont également énergivores, les stations de dessalement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une intégration, notamment de l'énergie solaire, des énergies renouvelables dans ces projets, ces cinq grands projets qui devraient être réceptionnés d'ici la fin de l'année ? Parfait. Déjà, c'est des programmes en premier lieu qui sont lancés par l'État. AEC n'est qu'un outil de réalisation de ces projets. Donc, effectivement, nous prenons en charge, comme je l'ai déjà précisé, que ce monde du dessalement, ou cette industrie du dessalement d'eau de mer, bouge très vite, évolue très vite. Effectivement, c'est énergivore. D'ailleurs, tous les pays ne peuvent pas se permettre, on va dire, ce luxe du dessalement d'eau de mer. C'est un luxe financier et énergétique. Mais déjà, nous avons pris des mesures déjà avant sur les anciennes installations. Il faudrait savoir que nous utilisons certaines technologies dans les stations qui réduisent la consommation énergétique de 60%. Donc, en étude avec notre direction de développement, nous avons déjà lancé une étude qui est palpable et réalisable pour la création des mixtes énergétiques. Nous devons savoir que dans ce genre d'installation vitale et stratégique et qui est en train de produire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout au long de l'année. Donc, créer des stations qui marchent seulement avec de l'énergie solaire, cela, pour ne pas dire impossible, mais qui relève de l'insécurité. Car c'est des stations que nous avons toujours le problème du solaire, de l'alternance énergétique. Mais nous avons inscrit sur les prochains programmes, ou le prochain programme, la création des mixtes énergétiques qui permettra de produire une partie de l'énergie de ces stations via essentiellement les panneaux solaires ou l'énergie solaire. Car nous avons déjà expliqué qu'il faut savoir qu'une station de dessalement d'eau de mer d'environ 300 000, par exemple, consomme entre 45 et jusqu'à 60 mégawatts. Donc, pour produire cela, il nous faut au minimum 45 hectares. Car pour chaque mégawatt, on doit réserver un hectare pour les panneaux solaires. Cela peut se faire. Il ne faut pas voir cela seulement dans le littoral, car cela peut se faire à l'intérieur du pays. D'ailleurs, le but du prochain programme n'est pas d'alimenter en eau potable que les villes côtières, mais nous allons au-delà des villes côtières, selon les orientations des hautes autorités de l'État. C'est d'alimenter à l'intérieur du pays pour aller de 150 à 200 kilomètres. Donc, c'est la priorité. Et c'est là où nous devons créer ce mixte énergétique, car il y aura la possibilité de le faire. Aujourd'hui, nous devons souligner que nous sommes concentrés sur la réalisation du programme actuel des 5 mégastations. Une grande concentration pour le faire. Il y a l'urgence du pays. Nous passerons, à partir du début 2025, d'une participation à l'eau potable de 18% à 42%. Nous produirons et nous donnerons de l'eau potable à une population seulement avec ce programme. Plus de 15 millions de personnes vont bénéficier. Nous voulons notre objectif. L'objectif de l'État qui nous a été donné, c'est que l'été 2025 soit plus paisible que ce d'avant. Très bien. Juste avant de passer aux 7 stations qui sont au programme à lancer à partir de 2025, juste une question. Vous l'avez dit, la question de l'eau, c'est du 7 sur 7, c'est du H24. C'est tout le temps. On ne peut pas se permettre un arrêt des stations de dessalement. Sauf que ces stations, il y a ces systèmes qui, aujourd'hui, provoquent quelque part les arrêts en cas de mauvais temps. Là, est-ce qu'il y a un système de stockage qui est prévu, peut-être avec l'ADE, qui se charge de la distribution de l'eau potable de ces eaux, M. Heschlef ? Déjà, je pourrais vous répondre d'une partie. Nous sommes producteurs, pas distributeurs. Là, l'ADE, elle pourra vous répondre mieux. Mais pour la turbidité, vous faites allusion à la turbidité. Là, c'était l'ancienne technologie. Nous vous garantissons que les prochaines stations ont déjà annulé cette thèse complètement, car nous utiliserons un nouveau procédé et une nouvelle technologie. Donc, ce problème qui se posait jusque-là ne va pas se poser. Oui, ne va plus se poser avec les prochaines stations. Donc, la turbidité ne posera pas de problème. Nous avons pris tout en considération, y compris l'environnement, car l'environnement est très important, y compris pour nous. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère en charge. Nous avons pris en charge... On ne fait pas de rejet, de simple rejet dans la mer. Nous avons des traitements et des stations à l'intérieur des stations qui traitent ces rejets. Nous analysons les côtes, là où nous produisons de l'eau pour la salinité, la faune et la flore. Donc, tout ça est important pour nous. Et là, au-delà, nous partons dans une question très, très importante, car il ne suffit pas de construire ces stations, mais il faut les exploiter et les maintenir. Et c'est la question... C'est la question qui est très importante, plus que sa réalisation, car nous avons le devoir aujourd'hui de garder ces installations coûteuses, qui ont coûté à l'État énormément d'argent. Nous parlons d'un programme qui a coûté presque 2,4 milliards de dollars. Donc, nous devons les exploiter et les maintenir. Pour la première fois, les Algériens le feront. D'ailleurs, justement, on a vu, tout récemment, il y a eu des peines qui ont été enregistrées dans certaines stations. Je cite celle d'Al-Hama, ici, à Alger. Et ça a été prise en charge en un temps record. Elle a été complètement rétablie en une journée. Et si on n'a pas la mémoire courte, on voit la différence quand la maintenance algérienne et l'exploitation algérienne est entrée avec l'art et la manière de faire les choses. Il y a deux cas. Deux cas école, vraiment. Donc, c'est le cas de Bénissaf à l'ouest du pays et le cas d'Al-Hama. Ces deux cas, si on revient, Bénissaf a eu un cas similaire auparavant dans les années, si je ne fais pas erreur, 2012 ou 2013, où le même incident a conduit un arrêt de la station pendant six mois. Le même incident, cette fois avec une équipe qui est mise en œuvre et qui est composée de plusieurs experts qui viennent des différentes filiales de la Sonatrac pour voir ce que l'entreprise algérienne est aujourd'hui en train de produire en qualité de ressources humaines. Donc, on a installé une cellule de crise. C'est comme un commando spécialisé. Des ingénieurs. À chaque panne, tout le monde intervient. Tous les filiales de Sonatrac se mettent à disposition pour les équipements, pour les outils de maintenance et réalisent cette maintenance en un temps record. À Bénissaf, on a dit, ça a pris six mois d'arrêt dans la dernière fois. 48 heures, une mise en marche partielle, une semaine, une mise en marche à 100%. El Hama, la même chose. On a mis 10 heures. Seulement 10 heures pour remettre en marche partiellement et on va dire, même pas 48 heures pour la remettre en marche à 100%. de la radio algérienne, je tiens à saluer les efforts de ces ingénieurs qui ont travaillé arrache-pied afin que le citoyen algérien ne soit pas à cours d'eau. Très bien, M. Hichlef, il y a donc aujourd'hui une expérience qui est acquise par les cadres algériens et qui auront encore à faire preuve ou à faire leur preuve dans les prochains projets puisqu'il y a cette autre station qui devrait être construite et c'est à partir de 2025 que ça va être lancé. Aujourd'hui, on est au stade d'études où on sent ces études, M. Hichlef ? Donc, le programme, il a été approuvé par les hautes autorités de l'État. Ces nouvelles stations augmenteront les capacités de production de 3,7 millions de mètres cubes qu'on va réceptionner à partir de 2025 à 5,5 millions de mètres cubes jour. à hauteur 2030. Donc, nous sommes aujourd'hui concentrés sur la réalisation du programme complémentaire numéro 1. Nous passerons, juste après la finalisation de ce programme, à l'élaboration du nouveau programme. Donc, la conception, nous avons une direction de développement qui travaille. Nous avons une station que nous devons réaliser. nous avons oublié à Skigda. C'est une station qui est destinée au méga-projet du phosphate intégré et à la zone industrielle. Nous ne produisons pas de l'eau non conventionnelle que pour les citoyens, mais aussi pour l'industrie algérienne qui en a besoin. Nous le lançons incessamment car nous avons déjà pris le terrain. Donc, c'est en cours de réalisation. Nous sommes sur les premiers plans d'études. Donc, nous allons partir après, avec les orientations, bien sûr, du gouvernement, vers ce nouveau programme que nous allons, bien sûr, essayer de réaliser avec nos partenaires algériens qui ont aujourd'hui, les entreprises algériennes, qui ont acquis une expérience extraordinaire par rapport au programme d'urgence ou au programme complémentaire. Nous sommes en train de recevoir nos homologues étrangers et qui sont vraiment étonnés du savoir-faire algérien en la matière et comme si, si on donne toujours le temps aux entreprises algériennes, le temps de travailler et d'apprendre, donc nous pouvons réaliser beaucoup de choses nous-mêmes. Une dernière question, M. Hachlef, brièvement, s'il vous plaît, concernant Skikda, puisque vous l'avez évoqué, c'est un projet qui cible, donc un méga projet, qui est destiné à un méga projet. 120 000 m3 jour. C'est les capacités. Donc, il donnera bien sûr une partie aux citoyens, mais essentiellement, il est pour les besoins industriels, que ce soit pour la zone industrielle ou pour le projet du phosphate intégré. Merci, M. Hachlef. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous. d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été en direct avec nous dans les studios d'Alger Chantra. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention ce matin. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel invité. Sous-titrage ST' 501